... 8 juin 2022, mercredi, nous sommes en direct. Nico Fagles et Féli KMB, 6 mètres de l'heure au Tchoumbeva, nos régions en tout cas. Sa place, elle est là. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. L'actualité reste dominée par l'arrivée, bien sûr, à les séjours du Coupe Royal. Les rois des Belges, Philippe et sa femme Mathilde, la reine. Nous allons parler également de ça, mais beaucoup plus revenir sur la situation de l'Est, la situation sociale de notre pays. Nous allons parler également de la seconde lecture de cette proposition de la loi électorale. Pourquoi pas le processus électoral ? Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes nombreux, nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243, 82, 41, 59, 117. Messagerie normale et WhatsApp. En tout cas, toute notre compassion à nos compatriotes, concitoyens de l'Est du pays. Nous sommes des cœurs avec vous. Vous ne cessez de nous suivre via les réseaux sociaux, via YouTube, Peter Chiani et RDC, malgré qu'il y a des tirs, malgré tout ce qui se passe là-bas. Vous êtes toujours branché et fidèle à ce programme Débat pour la Nation, des Perfectes Télévisions, via YouTube, Peter Chiani et RDC. Alors, je commence par Nico Fall, Mikaï. Estimé, procureur pour les peuples. J'avais la grippe. Ah, d'accord. Et les pays, depuis qu'il est admis aux soins intensifs, jusqu'à là, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Ça reste combien de jours ? Merci de s'être approprié le rappel national. Ce jour, il reste 569 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 822 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 412 jours depuis qu'un Michel est à la tête du gouvernement au Congo, Kinshasa. Nous disons 569 jours. Pourquoi les 569 jours aux gérants qui disent aux Congolais combien ils ont déjà réservés pour la Séné ? Et qu'ils se mettent en tête que c'était... Au géré, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Quelle que soit la loi électorale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, aussi longtemps que le candidat indépendant, le parti politique et l'érouement politique n'auront pas aligné de candidat, de témoin, ils n'auront qu'au-dessus pour pleurer. L'arme du procès, c'est la prêve. Plus question de 40 000 smartphones, cet argent-là doit être payé aux témoins. À bon entendeur... Merci beaucoup, Nico Fall. Je prends Féli Kambé de l'UDPS, la dynamique des intellectuels acquis au changement. Féli Kambé, vous allez bien et en forme ? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Je salue mon co-débataire, bien qu'il a manqué de l'élégance pour me saluer, mais moi je l'ai salue. On s'était déjà salué avant l'émission. Voilà, je l'ai salue. Je salue aussi tous les téléspectateurs que je suis pendant ce moment. Merci Féli Kambé, cadre de l'UDPS, coordonnaté de la dynamique des intellectuels acquis au changement. La dynamique va bien ? La dynamique va très bien. À la fin de ce mois-ci, on doit avoir une grande activité. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont accepté de s'adhérer massivement, bien entendu, à la dynamique. Et aussi, je pourrais bouger pour aller au Kassai, parce qu'il y a notre coordonnaté provinciale qui a besoin de nous pour que nous puissions aller investir encore ces gens-là. Nous vous disons merci, mais je tiens à démentir qu'il y a eu une fausse information dans les réseaux sociaux venant de l'axe du mal, des laboratoires. Laquelle information ? Laquelle information ? Bien, on dit, notre coordonnateur... Ah, Dona Kavasele. Dona Kavasele, du collectif de l'Union... ...aurait été aux arrêts en Afrique du Cid, puis il a violé, je ne sais pas, il m'a... Il gagne ceci, c'est quoi là ? Une mineure, on dit. Une mineure, et puis on dit, en faisant le trafic des drogues, c'est fort, c'est faux. Moi-même, j'ai parlé avec le cordon Dona Kavasele, il est à Kisangani. J'avais parlé avec lui avant-hier, et je crois que si tout va bien, demain, il doit y gagner, je ne sais pas. Donc, nous disons, halte aux mensonges, à l'Intox. Nous, nous sommes en train de travailler pour la République. Si vous voulez nous rencontrer, c'est dans des plateaux de télévision, où chacun défense son camp. Il ne faut pas que nous puissions commencer à monter les mensonges. Et donc, nous sommes en train de travailler pour la République. Et je crois que notre petit biscuit, c'est de dire les pays et des retours dans les concerts des nations. Merci beaucoup, Félika. Et on commence par ça. Aujourd'hui, le couple royal belge, roi des Belges, roi des Belges et sa femme. En tout cas, la journée est déjà commencée, la journée d'essai mercredi pour ce couple. Ils ont décoré déjà les caporales. Albert Kounioukou, je pense que demain, vous allez voir les images. Les seuls anciens combattants qui nous restent 100 ans déjà d'âge. Il est décoré aujourd'hui. À part aujourd'hui, à part les faits de décorer les caporales Albert Kounioukou, les couples royaux vont se rendre au niveau également du Palais de la Nation. Après les Palais de la Nation, il y aura un tour au niveau du Palais du Peuple avec les parlementaires également. Mais nous commentons cette actualité. L'arrivée, je prends Niko Fahal Mbikai. Quand Mbosso dit ceci, à l'arrivée, bien sûr au niveau de l'aéroport, que non, les couples royaux avaient besoin de serrer la main des autorités. Comment est-ce que vous analysez ces propos de Mbosso ? Est-ce vraiment que les couples royaux ont besoin de serrer la main des autorités congolaises ou bien ce ne sont que des flatteries parce que l'opinion voit dans ses propos la flatterie de Mbosso ? Oui, merci beaucoup, estimé. Une fois de plus, ça ne me surprend pas. Je l'avais toujours prédit qu'avec ce régime de honte, le régime de Maïgo et de Rame, le Congo a reculé. Allons-y. Il a reculé sur tout le plan. Et ça ne peut pas surprendre les Congolais dans la mesure où on a des dirigeants. Je commence à comprendre, alors, soit ils ne savent même pas ce qu'ils sont appelés à faire. Oh, comment ça ? Trouvez-vous normal ? Allons-y. Dans un pays bourré par de massacres quotidiens des Congolais, mais l'eau s'est contente de festivités qui ne rapporte rien aux Congolais par le temps qui court. Qu'est-ce qui intéresse les Congolais ? Mais c'est la coopération, non ? Cette coopération, oui, la coopération, je ne la refuse pas. Mais il y a de ce moment-là où l'on doit sentir les dirigeants concernés par ceux qui assuillent les Congolais par le temps qui court. Au moment où on tue les Congolais tous les jours, vous ne sentez pas la fermeté dans les chefs des dirigeants ? Même vous, ils accourent vite pour aller acquérir un dirigeant étranger. Voyez comment ils sont allés décaisser beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Nous avons vu pas plus longtemps qu'huit mois lorsque Antoine a fait une tournée. On est allés demander à Antoine l'argent par les Congolais qui ont été mobilisés pour payer le bus qu'on sort à l'étranger. À l'étranger. Mais malheureusement, ici, au lieu que les Belges aussi mobilisent pour leurs dirigeants, ce sont les Congolais en dépit de toutes les difficultés des routes qui sont défoncées. Ce sont maintenant les caisses encore congolaises qu'on va encore saccager pour payer aux gens louer le bus pour aller accueillir un dirigeant étranger. Vous avez vu, la répétition est la mère de science. Vous avez vu la vidéo Antoine dans un pays où on lui dit Président, vous avez vu la vidéo sur les régions. J'ai vu la vidéo sur les régions. Je suis là pour vous rappeler. Je ne sais pas la vidéo. Je ne sais pas qui préserve les Congolais dans un pays où on est dans un pays dans un pays étranger. Dans un pays étranger. C'est-à-dire lorsque le président Congolais va à l'étranger, c'est-à-dire qu'il faut la présidence de la République pour la mobilisation. Mais pourquoi pas au sud le même cas avec le roi des Belges ? Pourquoi le Congolais ne se trouve pas que le Côte-Sombo n'a pas qu'un pays ne se trouve pas qu'il y a de la bus et qu'il y a que le Mogo n'a pas 5 dollars 20 000 francs Congolais ? Et puis, les Angassoni ne se trouvent pas à la diplomatie. Il y a une flatterie ou il y a une diplomatie ? Mais Nikofa, le fait de venir ici il a décoré un seul ancien combattant qui reste, vous ne voyez pas que c'est l'honneur de tout un pays qu'on décore une personne qui a mérité qui honorait le pays sous d'autres cieux ? Est-ce que vous savez Gendeko ? Quelqu'un peut tomber en fait à cause de l'honneur ? Mais on cherchait aussi de l'honneur à restaurer l'autorité de l'Etat. Il faut d'abord commencer par restaurer l'autorité L'autorité de l'Etat parce qu'il n'a que deux missions dans le monde. Allons-y. La sécurité des personnes est l'air bien et l'intérêt général. C'est par là qu'on peut bien vous conter. C'est une visite purement protocolaire. Bon, roi de Beljaïe, massacre civile, roi de Beljaïe, talabanzela, merci beaucoup Nico. Je reviens à vous. Félika Mbedo a parlé. Mais Nico, vous prenez ces messages déjà. Nous sommes en direct. Plus 243, 412, 41, 51, 117, messagerie normale. Vous écrivez. Bonjour monsieur Gramic. Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais bien. Nous sommes les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAO en sigle. Nous n'étudions pas. Ça fait déjà un mois. Motif, le professeur réclame un comité de gestion responsable depuis qu'ils avaient introduit la lettre au ministre de l'Essu. Aucune réaction. Ne nous appelez pas s'il vous plaît. Écrivez-moi, ça sera plus mieux. Ne nous appelez pas. Un comité de gestion responsable depuis qu'ils avaient introduit la lettre au ministre de l'Essu. Aucune réaction jusqu'à là de la part du ministre. S'il vous plaît, à travers vos émissions, parlez de ces problèmes. Les procureurs pour les peuples à noter, je pense qu'ils ne placeraient un mot. Je prends Félix et Kayembe. Nico Fall est en train de se plaindre. Il dit que ce n'est pas le moment. Il faut d'abord restaurer l'autorité de l'État. Là, ce n'est pas une diplomatie. Non, écoutez, c'est de la méchanceté. C'est de la jalousie, tout simplement. Vous savez, à un certain moment, lorsqu'on est compatriote, il faut se s'y passer pour dire la vérité au peuple congolais. Tout ce que Nico a dit là, j'ai compris, tout simplement, c'est un avis d'échec. Et il se va dans une zone moins confortable. Et tout simplement, aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de faire, retrouver comment est-ce que notre pays est de retour. D'abord, ça va à une chose. La Belgique, c'est le siège de l'Union européenne. C'est pour dire, aujourd'hui, lorsque les rois des Belges et la reine se déplacent pour la République du Congo, c'est un message fort que l'on donne aux uns et aux autres. C'est quel message ? Le message, c'est de dire, écoutez, je suis avec les Congo, je collabore avec les dirigeants congolais, les tout premiers dirigeants d'abord les présidents de la République et aussi la diplomatie est agissante. Vous savez, si on avait des problèmes avec la Belgique, eh bien, le roi des Belges ne pouvait pas venir dans notre pays avec la reine. Ici, vous vous en souvenez, lorsque la maison Schengen a été fermée, c'est tout ce qu'il dit que l'on a eu à réouvert cette maison-là. tant que j'ai dit à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions prendre notre peuple pour des moutons de Paris, ou les gens qui ne réfléchissent pas et commencer à passer des messages mensongers, comme Nico est en train de le dire. Les pays n'ont pas réquillé, les pays n'ont pas réquillé. Aujourd'hui, nous parlons, les pays et s'ils éraillent, voilà pourquoi est-ce que nous sommes acceptés dans tous les salons de décisions de par le monde entier. Vous allez voir, lorsqu'il ment encore debout ici, écoutez, on est en train de tuer les gens à l'est du pays et on mobilise... Écoutez, je réponds à la question, monsieur. On est en train de tuer les gens à l'est du pays et on ne sait pas comment prendre soin de ces gens-là. On mobilise les fonds pour que l'on puisse aller accueillir le roi et la reine. Écoutez, c'est encore un mensonge cousu depuis le rouge. Vous êtes sans ignorer ici que nous avions défait le M23 pour la première fois. Ils étaient près des... Sérieux ? Mais c'est rien, monsieur. Ils étaient prêts pour prendre Goma. Nos militaires à nous, sous le leadership éclairé du commandant suprême des forces armées de la police nationale, ont eu, bien entendu, à défaire le M23. Nous sommes déjà à la frontière. Nico va dire ici, non, on ne fait rien. C'est encore du mensonge cousu depuis le rouge. on n'a pas réquilé par rapport à la question criante de l'Est du pays. Vous avez vu comment est-ce que le Tundula est en train de sillonner le monde entier pour que nous puissions faire entendre la problématique ou la parole, la voix de la République du Congo. Vous avez vu le président de la République s'est déplacé pour aller à l'Angola rencontrer le réseau sur l'invitation. Il a parlé de ça. Le président de la République s'est déplacé lui-même pour aller au Congo-Brasa-Ville. Il a parlé de ça. Nos militaires sont en train de faire un travail des titans sur le terrain. Alors, il ne faut pas mentir ici. Grand-Milk, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est de dire que le pays est sur le rail diplomatique. Le pays est de retour dans le concert des nations. Lorsque vous recevez les rois, lorsque vous recevez la reine, et les mois prochains nous allons recevoir encore les papes, c'est pour dire que le pays a une bonne santé diplomatique. Cela ne veut pas dire que nous devions négriger notre peuple. Nous continuons à regarder ce qui se passe à l'est du pays et nous sommes prêts pour mettre fin à cela. Et d'ailleurs, à cause de la diplomatie de Félicie Sekedi, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, hier, il y a eu une déclaration des chefs d'État-major généraux de tous les pays qui collaborent avec nous qui ont dit n'y a de ce qui se passe à l'est du pays. On doit former une même armée pour que nous puissions traquer, bien entendu, les rebelles. C'est aussi ça, la diplomatie. Et refuser ça si c'est plutôt faux. Écoutez, on a dit encore ici pour dire qu'on a mobilisé les fonds de l'État pour que nous puissions aller accueillir le roi. C'est encore des mensonges ici. Vous savez, les partis politiques ont des organisations au sein d'eux. Et ce sont les partis politiques qui se sont organisés avec des cotisations que nous sommes en train de faire chaque jour parce que chaque militant, chaque combattant cotisent au moins dans son parti politique. Et c'est cet argent qu'on a eu à prendre des motos, des vélos, je ne sais pas, des pistes pour que nous puissions aller accueillir le roi. C'est notre cœur. On ne peut pas réviser, on ne peut pas dénier cela. Qu'on nous montre ici les comptables de la République quelle est cette écriture qui a été passée et on a décaissé l'argent dans les comptes de l'État pour dire qu'on est allé accueillir le roi. Encore un mensonge. Moi, je suis un financier des formations. Il doit y avoir d'abord les critiques qui vous disent ou les libellés si vous voulez. Quel est le libellé qu'on a eu à mettre là-bas pour décaisser de l'argent ? Et c'est du mensonge. Ici, il faut dire une chose. Le peuple congolais est déjà éveillé. Le peuple congolais sait de quel côté où son bonheur bouge. Aujourd'hui, le pays est accepté dans le monde entier. Le pays est derrière tout dans les concerts de nations. Nous sommes aujourd'hui enviés par d'autres pays. Pourquoi ? Parce que la diplomatie agissante a séduit aussi beaucoup de gens. Voilà pourquoi est-ce que le roi a accepté. Mais je ne vais pas ici comprendre que quelqu'un sur ce plateau il vient avec beaucoup de sécurité. Il est dans un plateau de télévision trop sérieux comme celui-ci et commencer à dire les Belges écouter les présidents de la République écouter... Non, disons la vérité. L'opposition c'est aussi dire la vérité lorsque quelque chose est bien quand il est démarché et de ne pas commencer à mentir ce n'est pas bien. Merci beaucoup Félika Mbé. Alors, Onikofal Mbika et cette visite s'inscrira en tout cas dans le processus dans une démarche de réparation je sais qu'il s'est passé lors de l'époque coloniale mais également la restitution des œuvres d'art congolais vous ne pensez pas que c'est déjà de l'avancée parce que si les Belges reconnaissent officiellement que non il y a eu des problèmes il y a eu des histoires qui se sont passées qui ne sont pas du tout bonnes lors de l'époque coloniale il faut également restituer les œuvres d'art hier j'avais un débat ici avec les amis ils ont dit qu'ils devraient d'abord nous indemniser nous payer des dommages compte tenu même des œuvres d'art confisquées au niveau de la Belgique pendant tout ce temps vous inscrivez dans cette logique de l'indemnisation ou non ? Non Parfois vous les Congolais vous amalgamez les choses Allons-y Est-ce que pour que la Belgique qui a déjà y a à reconnaître les méfaits commises par elle pendant la colonisation et sa responsabilité intellectuelle dans la mort de Lumumba qui d'ailleurs cette procédure n'a pas commencé avec ses régimes est-ce que c'est pour autant qu'on doit débourser l'argent des pauvres Congolais pour mobiliser les gens et remettre aux gens pour qu'on remette là-dedans il faut qu'on sorte d'abord nos miettes que nous avons le misère qui est construit sur le boulevard Triomphal c'est un contact conçu dans quel but c'était un processus ah d'accord le misère était conçu dans quel but ah je vois mais qu'est-ce que nous disons nous ne refusons pas les contacts avec les autres pays mais dans quel moment et pourquoi nous devons toujours continuer à dépenser l'argent qu'on a dépensé dans le panneau c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent est-ce que au stade actuel le Congo a besoin de se lancer dans des dépenses inutiles qui ne rapportent rien d'ailleurs je vous contredis j'ai suivi un des responsables à la cellule diplomatique à la présidence qui dit que non nous ne sommes pas là pour chercher les milliards nous voulons juste au cours que la Belgique reconnaisse et puis qu'on repasse des nouvelles bases je l'ai suivi ce matin pas d'indemnisation j'ai dit il dirait non nous ne sommes pas l'argent qui nous intéresse le responsable de la cellule diplomatique à la présence ce matin je fouillerai l'information écoutez vous savez nous avons encore la consagré la l'isibama l'as prédicatrice lorsqu'on a des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire sans boussole dans un pays où il y a des tueries il n'a pas répondu à la question des massacres il vous dit ici et toi parce que tu es ici à Quintessa à la Gombée tu dis que non on a maté écoutez la question de l'instinct ne se résume pas à un seul groupe parmi si t'es le cas qui doit sécuriser les congrès qui sont à Jougou aujourd'hui nous sommes quel jour nous sommes mercredi la nuit du lundi il y en a tué au mardi on a tué combien de Congolais à Jougou on va parler de ça bientôt la nuit parce que moi je vous donne avec les dates au moment où tu es ici tu dis que non non la diplomatie est-ce qu'entre la diplomatie et la guerre quelle solution depuis que vous avez commencé votre prétendue diplomatie quel résultat lorsqu'on tue déjà des Congolais d'ailleurs le massacre le nombre de morts c'est autour de 20 26 30 40 la semaine passée l'année du samedi au dimanche on a tué combien à Hiromu réveillez sur le sujet Nico nous allons parler des soeurs tu es ici tu dis que le diplomatie existante vous faites la diplomatie je vous comprends vous êtes en train d'accomplir tout le rêve que vous avez mais vous n'êtes pas dans les solutions des Congolais le Congolais ne vous attend pas sur ces pistes là le Congolais vous attend sur la piste sécurité le Congolais vous attend sur la piste sociale et là vous n'êtes pas aucun discours moi j'attendais que j'aille voir Antoine au fond comme il avait promis au Congolais qu'il va s'installer à l'Est j'attendais le voir là-bas c'est une de ces promesses qu'il allait s'installer à l'Est de quand est-ce qu'il va s'installer à l'Est quand est-ce qu'il va s'installer à l'Est et noter cette question je veux l'attendre à la question Nico Fall parce qu'il y a des renseignements à quotidien Nico Fall et qui doit s'il vous plaît Nico les rois des Belges les couples en tout cas iraient également au niveau des bouquins vous pensez que ça pourrait apporter une solution s'il vous plaît je ne veux pas le Congolais je ne veux pas le Congolais je ne veux pas dire que ce sont les présents turcs Erdogan Erdogan il y a le Congolais qu'est-ce qui a changé par rapport à la sécurité par rapport à la Congolais vous pensez que ça ne va rien changer ça ne va résoudre c'est un régime constituant la malédiction c'est une question là où il y a la sécurité vous dites que les rois c'est-à-dire les rois tu as je pourrais dire en tout cas les rois va se déplacer également le Bumbashi Bukavu tout ça pourquoi le but c'est quoi quand il va se rendre c'est vrai qu'il va rencontrer qui les docteurs Mukwege également les étudiants au niveau de Bumbashi mais le but c'est quoi qu'est-ce qui se cache derrière je pense d'abord qu'à un certain moment nous devons être clairs lorsque les rois se déplacent pour Bukavu pour rencontrer le docteur Mukwege vous savez que c'est à l'est du pays vous savez c'est à l'est du pays où il y a eu des tiwéries des massacres et lorsque les rois arrivent là-bas je dis d'abord c'est une symbolique pour dire écoutez je suis venu au Congo je ne dois pas m'arrêter dans la capitale il faut que j'arrive sur le champ de la honte sur le champ des batailles pour compatir aussi avec ce peuple avec qui nous partageons bien entendu une histoire bon il quittera là-bas pour se rendre aujourd'hui pour se rendre à le Bumbashi en fait c'est un message que le roi donne pour dire je collabore avec Ninshasa aujourd'hui il y a des nouvelles choses qui commencent pendant que nous sommes en train de parler la cérémonie d'ailleurs est en train de terminer ou il est en train de médailler bien entendu les caporales qui a fait autant d'histoire dans notre pays au niveau de la guerre mondiale et donc c'est une réparation quelque part à un certain moment vous savez il ne faut pas que vous puissiez seulement être dans l'index contre index sinon vous allez nager à contre-courant moi je comprends une chose le déplacement du roi dans notre pays dans les différentes provinces c'est pour dire écoutez messieurs je suis de cœur avec vous et quand j'arrive là-bas je trouve les dames qui ont été violées je trouve les liés où on a eu à massacrer à tuer les gens il y aura des décisions diplomatiques qui doivent être prises aussi au niveau de la Belgique bien entendu je ne dis pas que la sécurité doit être assurée par la Belgique mais plutôt c'est nous mais vous savez qu'un pays ne peut pas se développer seul nous ne pouvons pas être dans une vase clos mais plutôt il faut qu'il ne puisse être ouvert au monde c'est que l'unique on ne sait pas ça me fait très mal je note avec Amerti qu'il ne sait pas qu'un pays ne peut pas vivre seul le pays doit être ouvert et lorsque le pays est ouvert au monde il y a beaucoup de bénéfices beaucoup d'avantages beaucoup de choses qui concourent à cela il dit ici et d'ailleurs la procédure pour la remise bien entendu des reliques de l'Unua ça n'a pas commencé aujourd'hui je vais bien ça n'a pas commencé aujourd'hui mais qu'est-ce qui a fait c'est que dès lors que elle avait commencé cette procédure là on n'est pas arrivé au bout on n'a pas obtenu ce que nous cherchons mais le plus important ce n'est pas de commencer le plus important c'est de commencer de terminer et avoir les résultats comme on dirait celui qui construit une maison sans la terminer est en train de la détruire nous nous avions commencé avec une diplomatie agissante aujourd'hui nous sommes en train de repérer bien entendu les reliques de l'Unua nous sommes en train de repérer les ébres d'art aujourd'hui les rois viennent à notre pays pour médailler encore celui les caporales il est en train de sillonner la pléorisation du Congo c'est pour dire que ce qu'il dit n'est pas dans des paroles vaines mais plutôt il est dans l'application il est celui qui fait des choses écoutez on nous dit les Congolais nous attendent dans les sociales ici oui les sociales nous sommes dedans lorsque nous prenons les coulouna que l'on tué ici nous envoyons ce coulouna à Kanyamakassé c'est transformé au bâtisseur en train de faire le chat c'est dissociable lorsque nous baissons les prix des billets d'avion aujourd'hui l'unique on peut voyager à un prix moins c'est dissociable lorsque l'article 43 de la constitution consacrant la gratuité de l'enseignement des bases aujourd'hui les enfants étudient gratuitement c'est dissociable lorsque nous sommes en train de construire des routes nous sommes dans le cas d'acheter des envions des trains c'est dissociable lorsque nous sommes dans le cas d'augmenter les salaires des fonctionnaires aujourd'hui à 40% au mois de juillet ça sera à 75% c'est dissociable messieurs à un certain moment je veux que nous puissions dire la vérité au peuple congolais il ne faut pas que nous puissions commencer à mentir tout simplement pour en miser la galerie merci beaucoup ce que moi je note aujourd'hui avec l'arrivée du roi c'est une réponse bien entendue aux congolaises et congolais à la communauté internationale au Rwanda à d'autres pays qui nous attaquent pour dire nous sommes dans une parfaite bonne relation avec les pays qui sont pour la cause noble je ne veux pas que nous puissions mentir ici que non cette procédure avait déjà commencé j'aurais bien voulu qu'on nous dise on avait commencé la procédure nous sommes arrivés à la fin on a obtenu les résultats mais l'autre on n'a pas obtenu les résultats moi je considère que c'est un travail non achevé qui n'a pas sa valeur d'être aujourd'hui je suis en disant aujourd'hui nous notons que Tshisekedi c'est un acteur politique diplomatique diplomate né et les résultats sur terrain personne ne peut les contester merci beaucoup Féli KMB bonjour monsieur Kramik je suis très désolé et choqué de voir mes voisins marcher sur l'histoire de votre pays je crois à mon humble avis il fallait montrer un incontentement envers le roi belge des belges pour lui montrer que le peuple congolais est en colère avec cet accueil les régimes en place a rassuré la Belgique de continuer de marcher sur le Congo l'amitié n'exclut pas le respect et la dignité reconnaître sa responsabilité indemniser le Congo soutenir le Congo un bon ami t'assiste et t'accompagne dans les moments difficiles et de paix depuis Brazzaville merci beaucoup Ndeko alors Kramik la visite du roi des belges est pour but de réparer avec les congolais en général toutes les atrocités du passé commises par les colonisateurs belges et la restitution de nos objets ancestrales plus de 80 000 vrais d'art alors je prends Nico Fall nous prenons cette actualité de l'Est les FRAD c'est en communiqué je pense c'était les 6 juin les 6 juin c'était les lundis je pense je vais lire ces communiqués pour vous les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que tous les matins de ces lundis 6 juin des obus des canons tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FRADC de Bougoussa au groupement de Jomba en territoire de Routuru au nord Kivu les bilans du côté FRADC et des deux militaires tués et des cinq blessés cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des états de l'Afrique de l'Est consacrés à la recherche des solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire alors Nico Fall qu'est-ce qui explique que malgré les appels de la communauté internationale des dirigeants africains mais ces gens-là persistent toujours qu'est-ce qui se passe c'est un complot c'est un jeu qu'est-ce qui se passe cette question malgré toutes les négociations ils continuent cette question il faut poser au soutenir de la prétendue je vous ai dit prenez votre prétendue diplomatie c'est lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire lorsqu'on ne sait pas donner des solutions on s'entend aux futurités si tu entends dans un pays il y a la guerre il y a la famine nous allons il y a TNT et le Ngo il y a le noir blanc il y a TNT TNT couleur à TNT on est en train de faire le peuple congolais vous attend sur la sécurité massacre à l'objet du bout vous n'en parlez pas ces congolais-là n'ont pas le droit de vivre et qui doit les sécuriser diplomatie vous voyez je n'abino vous voyez cette étoile c'est qu'il y a une année cinq mois il y a 20 jours si vous voulez après lui c'est vous vous n'êtes qu'à deux s'il vous plaît on vous attend sur le sol dites-nous qu'est-ce que vous faites et puis c'est un communiqué de FRDC mais ici qui vient de le contredire qui vient de vous dire qu'on allait en déroute vrai ou faux il vient de le dire moi je ne passe pas cinq minutes mais qui attaque là-bas qui passe à l'offensive qui passe à l'offensive M23 c'est bien église c'est bien éligible vous vivez dans quelle planète vous avez des les mesures sont en français Niko vous avez des congolais les FADS vous dites que non le M23 attaque mais vous avez une mention sur le plateau qui vous dit la diplomatie agissante elle agit où elle agit dans vos parts que vous achetez dans les immeubles que vous construisez les mettez dans ce style là-bas là-bas c'est ça qui vous intéresse vous ne répondez pas à ma question pourquoi ces gens n'écoutent pas mais ils n'écoutent pas parce qu'ils ne sont pas inquiétés s'il y avait une force de puissance de faits supérieurs cela ne se produirait pas mais lorsque vous avez des gens au lieu de répondre par une force et par une puissance de faits supérieurs elles veulent répondre par la prétendue diplomatie par le tourisme alors est-ce que les forces sont-elles égales ? est-ce que les forces sont-elles égales ? les forces ne sont pas égales les autres ont le calice du coffre où vous êtes dans les voyages dans les hôtels hôtels 7 étoiles le langage d'armes ne peut être compliqué par une petite arme supérieure et c'est là vous pouvez dire quoi on doit faire quoi ? mais écoutez cherchons aussi une force appropriée de la même manière que l'on voit on reprime les manifestants pacifiques on ne mérite que non qu'on voit aussi vous savez il y a un principe que l'on dit le principe de proportionnalité ah d'accord qu'est-ce que ça dit si je viens t'attaquer avec les stylos tu dois aussi me reprendre avec les stylos si je viens avec les armes reprenez super les armes et surtout nous sommes un état et nous sommes un état état agressé état agressé mais lorsqu'on est agressé et qu'on affiche un comportement d'un parent pauvre d'un parent fainéant d'un parent inapte on ne peut qu'ils subissent cela merci cette vie qu'on est en train de tuer tous les jours qui est censé les sécuriser merci les 40 personnes les 26 personnes congolais qu'on a tué ces jours là la nuit du lundi au mardi qui devait les sécuriser c'est la diplomatie merci nico je reviens à vous s'il vous plaît nico nous sommes en direct j'élire en tout cas vos messages ne soyez pas inquiétés félix et quand même qu'est-ce qui fait que malgré les présidents de la république va de gauche à droite il était au niveau des hoyos en république du congo mais ces gens là récidivent toujours qu'est-ce qui se passe je pense que nico n'est pas informé allons-y parce que hier la cadeco a déposé les armes vous aviez suivi cela il ne fait pas mention de cela honte à toi monsieur tu es vraiment anti-patriotique avec tout ce que l'armée est en train de faire sur le terrain nous avions récupéré pas mal d'évassions nous avions défait les M23 raison pour laquelle le monsieur est dans tous ses états Kagame pour la première fois Tissikedi a fait parler Kagame dans sa langue maternelle votre frère il a eu une gifle diplomatique et aujourd'hui Kagame ne sait plus comment parler pourquoi parce que nous avions maîtrisé Kagame à l'œuf du pays le président n'est pas allé par le dos de la couillère il a dit si les messieurs veulent la paix qu'il y ait la paix totale s'ils veulent la guerre il y aura aussi la guerre totale et d'ailleurs il a récit la première leçon le président l'a dit nos militaires en nous avec tout ce qu'ils font qu'on pourrait sur le terrain en train de déloger le MV3 et d'autres rebelles vous avez suivi à Luganda là on a arrêté beaucoup de rebelles qui fouillaient déjà beaucoup de délis là-bas à Kigali et ici sur le plateau un monsieur qui est comme un relais du MV3 sur le plateau il est en train de dire que nous on ne fait rien c'est une façon de décourager les morales de nos militaires et nous nous disons nous les Congolais nous allons nous battre pour mettre que faire à cette percherie si vous avez pris l'occasion de nager contre le courant par rapport à la patrie nous allons vous annoncer une nouvelle que les Congolais et les Congolais et nos militaires à nous avec le commandant des forces armées congolaises de la police nous allons mettre que faire à la guerre de l'est du pays je comprends qu'il y a beaucoup de MV3 même si c'est je le vois comme MV3 parce que nous devions faire être cravade des titans quand même en train de plairer c'est qu'il y a le président même de voyager il nous parle des voyages oui le président de la République n'est pas appelé à rester sur place monsieur le président est appelé à voyager ah d'accord donc le président de la République est appelé à voyager oui monsieur signé monsieur il ne faut pas dénature mes propos le président de la République c'est un homme du monde il ne doit pas rester toujours confiné dans son pays à cause du voyage de Tisekedi aujourd'hui on a eu beaucoup de bénéfices il y a eu même l'argent qu'on a eu à faire dans le pays et donc il ne voyait pas comme si lorsqu'il y a un président de voyage c'est comme si il n'avait pas un lit chez lui à la maison c'est comme s'il n'avait pas affaire chez lui à la maison il n'est en train de travailler pour quoi ? pour les peuples congolais et donc je dis ceci nous avions défait le MV3 bravo au commandant suprême bravo à nos militeurs bravo à toutes les autorités qui soutiennent nos militeurs et aussi il faut dire ceci il faut dire ceci lorsqu'il dit que la diplomatie n'a rien fait c'est cette diplomatie là qui a fait réunir bien entendu tous les chefs d'état-major généraux des différents pays vous n'en parlez pas de ça ils ont fait une déclaration pour dire nous allons claquer tous les groupes les bêtes qui sont les stéphériques mais pourquoi nous n'en parlez pas de ça s'il vous plaît je lis ici Félika Mb s'il vous plaît on dit ceci là c'est les portes-paroles du gouvernement je les communique monsieur je mène quelle lecture faites-vous de ces communiques alors de cette déclaration de l'armée aujourd'hui nous avions mille contre mille les M23 et il faut que tout Congolais arrive à soutenir les militaires de la République du Congo lorsque vous voulez minimiser nos militaires à nous et donc je note avec amertif que vous êtes le relais du M23 c'est plateau mais nous n'allons pas nous laisser faire du jeu ce n'est pas Kigali qui doit faire peur à la République du Congo ce n'est pas Kigali qui doit nous mettre à genoux il connaît bien les messieurs là à Kagame que nous sommes plus forts que lui et le plus important lorsque vous avez suivi le conseil de sécurité des Nations Unies déclarer que nous sommes avec le Congo lorsque vous avez suivi le président Lorenzo déclarer que nous sommes avec le Congo lorsque vous avez suivi le président Denis Sassongueso déclarer que nous sommes avec le Congo parce que on ne peut pas c'est peut-être une guerre inutile c'est de la diplomatie monsieur et refuser c'est là ce plateau ça relève tout simplement de la méchanceté et de la socialierie politique mais nous disons nous allons continuer avec la guerre jusqu'à tel point on doit arriver à la fin nous acceptons la négociation nous acceptons la paix nous acceptons ce que nous pouvons nous parler nous sommes aussi ce terrain en train de continuer monsieur je vis des bataillons des militaires descendre à l'est du pays avec une morale forte je vis le peuple congolais en train de se mobiliser vous l'avez suivi puis à entrer dans les territoires rwandais pour dire que nous sommes prêts pour en chèque le peuple congolais est mobilisé pour que nous puissions arriver à mettre le feu à cette espécherie là mais tu y as les M23 comme les Niko et c'est Platon en train de décourager les peuples congolais en train de décourager les gens en tout cas ça nous passera vous n'aurez que vos yeux pour plaire avant de prendre Niko Fall il est porté par autre gouvernement rwandais madame Yolanda Makolo qui insiste que le M23 est un problème intra-congolais et dénonce également la collaboration FADC-FDLR là c'était hier et qui diriez-vous ? c'est un communiqué bidon c'est un communiqué qui n'a pas sa substance les M23 proviennent de ces gens-là les M23 sont soutenus par Kigali il s'agit de la guerre médiatique moi je ne dois pas t'apprendre cela il s'agit de la guerre médiatique et nous sommes plus forts aussi dans la guerre médiatique et aussi sur le terrain et la diplomatie le plus important ici est que notre armée est en train de faire un travail louable acceptable et encourageable merci beaucoup Félic AMB plus de 100 merci beaucoup en tout cas pour vos messages plus de 143 82 41 59 117 gramique pourquoi Nikofal est très agité l'opinion ne comprend rien de sa part il a des critiques mal placées on comprend rien alors Nikofal Bikaï on poursuit en tout cas on prend vite avec vous c'est vrai que nous allons parler du social mais on prend vite ce qui se passe au niveau du parlement hier les sénateurs du FCC ont séché la plénière pour dire que non tout est prêt pour que l'union sacrée triche dans tout et pour qu'il puisse pour que nous ne puissions pas avoir des élections crédibles quelle réaction qu'on vous écoute cela de la part des parlementaires depuis que ce régime de Maïgode et de Ram est là on a de sacraliser les institutions on nous a rétré tous les acquis démocratiques que nous avions déjà on ne respecte rien on ne respecte rien le tas des droits résident sur les textes dans un pays où on dépense de l'argent on ne vous dit pas c'est sorti dans quelle ligne budgétaire vous trouvez le président de l'assemblée qui vous dit c'est un don du président de la république et l'autre qui vous dit qu'on a pu dans le feu de fonctionnement lui-même le président vous dit non il y a eu un mécanisme dans un pays pareil on perd l'attendre comment voulez-vous parce que on parle des lois de la république oui nous savons que la démocratie c'est la dictature de la majorité mais cette dictature de la majorité doit se faire selon les règles et là parlons-en lorsque vous dites que non vous avez la majorité qui est-ce 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 une structure sans visage sans substance sans siège on ne sait même pas si on a dire qu'on se retire quand ce qui intéresse les congolais aujourd'hui ce ne sont pas les jeux de ping-pong qui se passent au parlement au parlement c'est la représentation nationale mais il n'y a que 500 personnes et 108 personnes au niveau du sénat mais est-ce que à ces jours le peuple attend ces jeux des pimpons entre FCC KG la mouka et consorts au niveau du parlement non il y a de ces questions que moi je pose que j'attendais des réponses j'ai posé la question de Djougou il n'a pas placé un mot sur Djougou j'ai posé la question de Uroumo il n'a placé un mot sur Uroumo il dit quand le code est-il déposé les miliciens le code est-il a commencé par M23 mais le communiqué de Fartese vous dit que non malgré les rencontres les contacts diplomatiques mais le M23 attaque ce n'est pas que le M23 attaque les positions des FRDC moi je suis pour mes militaires mais mettez nos militaires dans des bonnes conditions il faut aussi le renfort moral si vous avez mis de côté c'est à quoi on assiste aujourd'hui avec le roi des belges et consorts quel est le moral que nos militaires offront moi je pense la question du parlement ne doit pas beaucoup plus préoccuper les Congolais aujourd'hui moi j'attends que les Congolais qui s'apaisantissent aujourd'hui sur deux fronts les deux fronts qui sont-elles la sécurité et le social mais sur ces points-là mais vous ne rencontrez pas de moyens pourquoi vous voulez aujourd'hui qu'on perde le temps le FEC attaque la porte écoutez ils finiront par s'entendre par s'entendre de quelle manière non écoutez dans le parlement il y a toujours des mécontentements et on peut opter pour une stratégie pour faire une pression mais il y a moins il faut vous mettre en tête qu'ils se mettront d'accord et on va évoluer mais la question je sais que vous avez un peu de l'expertise sur les questions juridiques qu'est-ce que vous vous pourriez dire quand le professeur Mbatt a dit ceci que non pour Kabila il serait déjà scellé la conscience a déjà tout prévu mais pour Jean-Pierre Bimba il était dans une inéligibilité temporaire vous étant que procureur pour le peuple vous êtes également vous avez quelques notions des droits non non je vous rétire ça dites que je suis politologue juriste vous êtes politologue juriste alors quelle lecture faites-vous de ces propos du professeur Mbatt a-t-il tenu ce propos en tant que qui en tant que vice-président premier vice-président de l'ensemble national également un constitutionaliste non j'ai dit ceci a-t-il tenu ce propos en tant que premier vice-président du bureau de l'ensemble national est-il compétent pour tenir ce genre de propos pour se prononcer en la matière si il y a un problème pareil si on arrive à déposer la candidature de Joseph Kabila est-ce qu'il appartiendra à un député il appartiendra au vice-président de l'ensemble national est-ce qu'il appartiendra au président de l'ensemble national pour se prononcer quant à ce c'est une question je dis est-ce qu'il appartient à un parlementaire de se prononcer et pourquoi pas pour sur un écoutez pourquoi nous disons cela il ne peut pas se prononcer parce que qu'adviendra il si la cour constitutionnelle arrivait à le contredire qu'adviendra il est-ce que peut-il nous dire la disposition légale une disposition légale parce que chez nous en droit on dit ce qui n'est pas interdit est permis si vous pouvez lire du premier au 229 article une disposition interdisant à un ancien chef d'état de se représenter si cela ne s'est pas fait de mandat d'affilé une disposition claire si vous avez par les interprétations c'est à dire là on biaise il y a un principe de droit qui dit ce qui n'est pas interdit est permis donc pour vous ce n'est pas interdit ce n'est pas moi qui le dis c'est un principe de droit si ce n'est ce qui n'est pas interdit est permis donc aucune disposition de la constitution est interdit à quelqu'un écoutez moi je ne suis pas de ceux-là qui parlent l'autre la constitution est là moi je dis qu'il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui établit cela clairement mais si vous estimez qu'il y a une disposition contraire à ce que je dis la constitution est là lisez là merci beaucoup mais le débat aujourd'hui n'est pas celui-là le débat aujourd'hui c'est un mandat les débats qu'ils n'ont dans ce mandat qu'est-ce qu'on fait pour le peuple congolais merci beaucoup on a tous les temps pour le laisser je prends Féli la question est là si vous pouvez je prends Féli le sénateur du FCC dit ceci sauf à faire preuve de naïveté politique suicidaire il est clair que l'intention de l'union sacrée est tout sauf d'organiser des scrutins transparents et inclusifs dans les délais constitutionnels écoutez j'ai ma manque d'abord de cette intervention parce que j'ai trouvé que Nico qui semble être quelqu'un qui maîtrise des questions des droits mais il a aussi des petits soucis parce qu'à ma connaissance il est encore un apprenant il n'a pas encore fini ses études ça c'est il faut noter écoutez l'article 70 de la constitution vous dit écoutez oui allons-y 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 l'article 70 il va vous sortir allons-y l'article 70 de la constitution dit ceci à son premier à Néa les présidents de la république étaient liés au chiffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois les présidents de la république est liés au chiffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois Kabir n'a pas fait le mandat de 5 ans une seule fois renouvelable et aujourd'hui il est sénaté ravi comment voulez-vous que Kabir puisse encore revenir sur la scène dès lors que la constitution de la république l'article 70 à son premier à Néa lui interdit de revenir mais Nico qui est un appellement en droit vous brandit toute la constitution sans donner aucune disposition pourtant il le sait bien et donc Kabir ne peut plus revenir comme candidat même si la constitution lui permettait de revenir comme candidat président de la république moi je ne vois pas un Congolais sérieux qui peut voter Kabir comme président de la république je ne vois pas un Kabir qui peut battre Siseke devant les élections et si Siseke avait gagné les élections alors que Kabir avait présenté son dauphin et donc je ne vois pas qu'aujourd'hui les choses ont changé nous restons dans la constitution de la république je donne cet article 70 à nos tels spectateurs et à Nico qui l'ont pour sa vie cette disposition interdit à M. Kabir parce qu'il a déjà fait son mandat de 5 ans rédivellable une fois point il n'y a aucune autre disposition et donc par rapport à la question il faut oublier cette question de Kabir je pense qu'on peut perdre il y a les gens intelligents il y a des professeurs je ne parlerai même pas du PPRD au FCC il y a les gens intelligents Kabir n'est pas né pour être président à vie dans notre pays ce n'est pas un royaume et donc ils choisissent au moins un candidat qui doit concourir bien entendu aux élections présidentielles avec le président qui aura à gagner les élections on la met les sénateurs vous accusent les sénateurs du FCC ils ont le syndrome de la citadelle assiégée ils voient cette confusion notoire dans leur famille politique ils savent que si nous allons aux élections demain avec tout ce que nous sommes en train de réaliser sur le terrain et bien on doit gagner on la met les élections voilà pourquoi ils sont en train de nager à contre-courant mais je sais qu'ils vont revenir à la raison on n'a pas besoin aujourd'hui de sous-bressons pour embrouiller les trains qui sont sur les rails vers les élections de 2023 on venait de nous rappeler ici par votre invité le jour qui reste au président de la République en oubliant l'article 70 a tonné à dire qu'il dit à la fin de son mandat le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président et que vous continuez quoi ? je n'ai rien dit et donc nous sommes pour organiser les élections en 2023 mais les partis et les partis politiques puissent s'organiser pour avoir au moins l'adhésion de la population à la cause les gens ont eu peur lors des élections les gens ne veulent pas aller aux élections parce que on connait déjà leur bilan ils n'auront rien à faire être opposant c'est aussi proposer être opposant c'est aussi suggérer être opposant c'est aussi soutenir les militaires qui sont au front être opposant c'est aussi accepter que depuis les 160 c'est la première fois que nous avons un président de la République qui répond aux besoins de sa population à la sécurité de la santé et autres il ne faut pas venir ici commencer à dire des choses qui ne tiennent pas debout nous nous disons que c'est la queue qui est cessé pour comprendre que l'été est déjà en marche si on est en train de les téléquider quelque part ou commencer à saboter les actions par les menteurs et de dire que nous ne faisons pas partie de cela et bien nous nous sommes organisés pour que nous puissions aller aux élections en 2023 qu'ils comprennent qu'il y aura élection en 2023 et nous allons gagner ces élections là parce que le peuple est avec nous comme je vous l'ai toujours dit de grand-micheur qui c'est qui a dit et le peuple congolais c'est qui l'histoire d'amour merci beaucoup Féli Kayembe alors bonjour monsieur le journaliste je m'adresse à monsieur qui est venu faire la défense pour son président monsieur Nico laisse de dire n'importe quoi vous êtes là juste pour chanter au nom du peuple Nico quel peuple parlez-vous ? vous les non 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 pas ce genre de propos Perfect TV n'est pas la 10ème rue sache que la population souffre 2023 c'est votre départ merci beaucoup je prends Nico Fahal Mikaï il y a une actualité très importante que les gens n'en parlaient pas parce qu'il y a la guerre et ainsi de suite la DGI continue de maximiser les recettes dépassement des assignations Nico Fahal vous avez la parole la question également que je vous pose pourquoi jusqu'à présent il n'y a toujours pas de lien et la population ne constate pas ces dépassements des assignations c'est pour cela on ne peut pas baser la politique sur les mensonges alors c'est un mensonge d'abord je vous ai donné la question on a parpoulé et je me l'ai d'abord dit il faut que les gens apprennent pour être constitutionnaliste d'abord il ne faut pas être juriste pour ton information mais tu parles d'abord ça retiens que pour être constitutionnaliste n'est pas forcément être juriste et il faut quoi ? c'est moi qui ai soulevé cela allons-y quelles sont d'autres voies ? voilà pour être constitutionnaliste quelqu'un peut être internationaliste quelqu'un peut être juriste quelqu'un peut être politologue tous les domaines mais où l'on devient constitutionnaliste lorsqu'on défend une thèse en matière constitutionnaliste tu comprends ? il n'y a pas une filière au niveau de la licence constitutionnaliste l'on devient constitutionnaliste on peut faire les différentes facultés disciplines tu peux être économiste tu peux être internationaliste tu peux être politologue tu peux être historien mais si tu défends maintenant une thèse la thèse constitutionnaliste tu deviens un constitutionnaliste je sais pas si tu dois pour certaines choses que vous puissiez les comprendre à la cour la prévente à la cour constitutionnelle est-ce que tous ceux qui sont à la cour constitutionnelle sont-ils des juristes ? tu es ailleurs j'ai dit s'il vous plaît Félique écoutez on vous apprend tu m'apprends on vous apprend pour être un constitutionnaliste n'est pas forcément juriste pour tenir une formation écrivée ça sont des vérités poussées pour les universitaires alors moi je suis je suis politologue je suis juriste les diplômes sont là je veux j'ai voilà alors non non moi j'ai pas vu nous sommes en direct tu donnes aussi tes grèves moi je suis pour toi allons-y allons-y mais répondez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai un diplôme d'élection de quelle université s'il vous plaît s'il n'y a pas une suite il y a un sénage à mettre une université s'il vous plaît alors pour revenir à ce qui intéresse les congolais la DGI s'il vous plaît la DGI s'il vous plaît l'ISC j'ai du respect pour les étudiants de l'ISC mais l'ISC n'a jamais été une université mais ce l'ISC c'est une grande institution j'ai dit là j'avais été une université j'ai dit c'est une grande institution et nous avons même des matières à l'ISC alors s'il vous plaît on va les matières à l'ISC s'il vous plaît les lignes de la tête de Liège où Mbara notre déchet est comme le récord là-bas s'il vous plaît j'ai dit ceci à l'ISC il y a à l'ISC il y a des matières après lui c'est vous s'il vous plaît alors Nicophan 1,6 millions s'il vous plaît s'il vous plaît Féli Kayembe s'il vous plaît Féli Kayembe le diplôme est là le diplôme est là s'il vous plaît s'il vous plaît Féli Kayembe tu dis rien le temps passe le temps passe alors la NG est possible d'avouer 1,6 milliards de dollars la question que je pose pourquoi jusqu'à présent selon l'opinion en tout cas ça ne se voit pas vous qui êtes procureur oui oui si vous me voyez comme ça c'est des universités c'est-à-dire des fois universitaires politologue de l'université champion d'Afrique 2007 juriste de l'université champion d'Afrique 2007 alors oui c'est ça la prison qu'il fallait placer alors c'est pour cela nous disons il faut qu'on arrive à comprendre que lorsqu'on gère la chose publique lorsque vous mettez trop de mensonges vous biaisez oui on peut faire beaucoup de recettes mais il ne faut pas oublier que les recettes donc aussi les recettes augmentent cela aussi doit avoir une répercussion est-ce qu'à ce stade mon frère à ce stade vous voyez comment les degrés de misère atteint dans le chef de congolais les degrés de misère aujourd'hui il faut se souvenir aussi que même 20 dollars d'aujourd'hui n'a plus le même pouvoir d'achat que le 20 dollars de 2016 si tu as 20 dollars d'aujourd'hui dans ce régime tu es incapable de t'acheter un sac de riz ce qui n'est jamais peut-être le cas avec 20 dollars d'aujourd'hui tu es incapable de t'acheter un sac de farine de semoule 25 kilos ni des riz de 25 kilos ni des riz de 25 kilos je dis je vais pas le téléspecteur au cours de parce que le sac de riz 25 kilos aujourd'hui nage autour de 49 000 50 000 francs congolais 25 dollars non je vous donne les chiffres 21 en 2018 avec 20 dollars tu pouvais t'acheter un sac de riz et puis 19 ou bien 9,5 dollars avec 20 dollars d'hier tu pouvais t'acheter deux sacs de semoule 25 kilos parce qu'un sac de semoule revenait en 9,5 10 dollars américain ils disent que non il y a des avancées l'écoute s'il vous plaît le thermomètre pour arriver à comprendre s'il y a amélioration ce sont les choses dont je suis en train de vous dire vous dites que non qu'il y a pour vous parler mais pourquoi vous ne parlez pas de transfert mais qu'il y a pour qu'il y a pour qu'il y a pour que Ça reste quelques minutes depuis... Donc, vous lui donnez plus de temps. Moi, j'ai vu, il faut... Oui, moi, j'ai plutôt... Il faut aller par des cas précis. Par exemple, vous dites que non, il y a des avancées. Dans quel secteur ? Il y a des avancées, il y a des avancées, et il y a des avancées, il y a des avancées, et il y a des avancées, il y a des avancées, aujourd'hui, c'est 3 500, 4 000 francs. Bon, avancées ou non ? Je me pose la question. Pour la bêle d'automac, il y a des avancées. Il y a 500 francs. Il y a 200 à 300, il y a des avancées. Il y a des avancées ou non ? C'est dans quel domaine, mon frère ? Dans quel domaine ? Ça va où il y a des avancées. 180 francs, 200 francs. Il y a des avancées ou non ? Et il y a des avancées ou non ? Parce que vous parlez de la Sémoul, la Gôte. Et ça a 1000 francs. Il y a 3000 francs congolais. Tu peux rencontrer ces points-là. Très je ne t'ai pas là et il va te rencontrer. Non, qu'il y a des avancées. Par exemple, le 13 de mesem quantités, où il y a duvez-vous, où il y a duvez 50 francs. Il y a 1000 francs congolais. Il ne M'a pas où il faut. S'il te plait, non ce sont des choses sur lesquelles on paie 51 Mais tu m'as dit, c'était combien ? 800 francs, 1000 francs On dit c'est 2500 Yamaimoko, bill bill Oui, si tu peux, sucré, c'était 700 Là je prendrais ça Aujourd'hui c'est moyen de m'attendre didactique C'est combien ? 1500 Merci beaucoup Niko Ah ouais, que vous ayez votre gambe là, le peuple vous attend sur ça Où est-ce qu'on va tomber sur la 2000 ? Merci, s'il vous plait Niko Où est-ce qu'on va tomber sur la 2000 ? S'il vous plait Niko, s'il vous plait Où est-ce qu'on va tomber, il y a 10 dollars S'il vous plait Niko, s'il vous plait Félic, vous rencontrez en tout cas La question que je vous pose dans ça, vous rencontrez Pourquoi est-ce que l'opinion ne sent pas ce dépassement des assignations ? On nous dit que pour ce mois d'avril, la DGI a mobilisé à elle seule plus de 1,6 milliards D'abord je tiens à féliciter les DGI Qui est M. Barnabé Mouakadi Je n'ai pas peur Il est M. Béman compétent et qui a la volonté du pays Vous savez, c'est pour la première fois, même lorsque les ministres honoreurs nous vivent au 10, c'est pour la première fois que nous puissions réaliser un tel montant qu'on peut même revoir les budgets. Vous avez suivi cela, pourtant il est reposant. C'est pour dire que le régime de société est en train de travailler d'une manière tout à fait exemplaire et exceptionnelle. Et nous, seigneurs, messieurs, les DG, Maradé, l'ont indiqué, d'ailleurs, David Devesque, nous avons fait de monter la bonne gestion. N'est-ce qu'on parle ici, Bézari, que les 20 dollars d'hier n'a pu s'apparer à notre secte d'aujourd'hui ? J'ai dit ceci, en 2003, 100 dollars étaient à 43 000 francs congolais. Vous n'aviez pas oublié de cela. Lorsque nous sommes arrivés en 2006, 100 dollars étaient déjà à 160 000 francs congolais. En 2018, j'ai dit, il y a eu une complète augmentation. Combien de la dépréciation monétaire ? 2003, alors que Jean-Pierre Nouvelle a été vice-président de la Corpune avec le cabinet de nos offres, les 100 dollars, c'était 43 000 francs congolais. En 2018, 100 dollars, déjà à 160 000 francs congolais. Il y a eu quelle dépréciation monétaire ? Monsieur le DG qui mentit les enfants de Jorgin ? Il n'a pas menti, mais non, monsieur. En 2003, j'acquéris un accord d'engin, j'achète une bouteille de coca à 200 francs congolais. À 200 francs congolais. 150 francs. 150 francs en 200 francs congolais. En 2018, une bouteille de coca était déjà à 1200 francs congolais. Il y a eu combien d'augmentation ? Entre à toi, monsieur. Cette bouteille d'huile, en 2003, 2015, cette bouteille d'huile était à 300 francs congolais. Nous avons acheté une bouteille d'huile ici. En 2018, cette bouteille d'huile nous avait trouvé ça en 1200 francs congolais. Entre à toi, monsieur. Aujourd'hui, ça combien ? Aujourd'hui, ça combien ? Non, non, ça, ça combien ? Non, non, ça, ça combien ? Non, non, qu'il est répandu, ça, c'est... Ça, c'est combien ? Ça, c'est combien ? C'est combien ? Non, ça, c'est combien ? Tu peux pas t'appeler, entre toi. Non, c'est combien ? Ça, c'est 10 minutes encore. Et là, dès maintenant, c'est que nous avons fait la bouteille. Ça, ça, c'est 315 francs congolais. Ça, c'est 1003, ça, c'est 115 francs congolais. La bouteille d'huile est à combien ? Vous savez quoi ? Tu as sweet. Bouteille d'huile est à combien ? Vois avez combien ? A. Ça, c'est bien. Il y a eu une déprétation monétaire de 2003 à 2018, il y a eu une augmentation vraiment en 2018 à 2022, nous avions stabilisé le taux d'abord, ça c'est la première chose. Je pense que vous êtes un journaliste essentiel, il n'y a plus aujourd'hui le taux qui augmente à tout moment, le taux des dollars. Vous voyez aujourd'hui, le taux des dollars est stabilisé. D'abord, on a commencé par, bien entendu, de 16 à 20, lorsque vous prenez, il y a eu une petite augmentation. Cela a été d'abord dit à la crise, bien entendu, de la Covid-19. Vous savez que la Covid-19 a attrapé le monde entier, et toute l'économie du monde est la perte. Ça a été affecté. En 2020, oui, 2020. Depuis 2019 d'ailleurs. Non, fin 2019. Faire 2019. Et l'économie mondiale a été frappée. Cela a fait en sorte que la production n'était plus à la hauteur. Vous savez, lorsqu'il n'y a plus de production, il n'y a plus de vise. Lorsque nous parlons de PIB ou de PNB. Ce n'est rien du tout pour les produits national prix. Et c'est là qu'a engagé, alors, un déficit monétaire d'aliments naturels. Mais nous, nous avions pu, bien entendu, stabiliser du côté finance. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous pouvez vous révéler des matières. Vous savez que nombre de 100 $ ici, 20, autant de francs. Nous tenons à dire ici, il ne faut pas que Niko puisse se promener dans tous les plateaux de télévision avec ces matériaux, avec ces produits, où il est en cas de moitié au peuple pour mouler. Il a bien voulu, bien entendu. Je suis un financier de formation. Je suis un financier de formation. On parle des ratios. Les ratios qui sont des indicateurs différents, qui font la comparaison des portes différentes. J'aurais bien voulu que ces messieurs puissent prendre les portes différentes. C'est-à-dire, de 2015 à 2020, est-ce que tous les produits qu'il a montré sur ces plateaux soient restés intactes dans les termes de pays ? Mais s'il y a eu une évolution, il faut se le dire. Pourquoi il pense seulement en 2019 à 2022 ? Mais il a dit qu'il parle de 2015, 2016 et 2020. Et donc, je donne la matière à votre invité. Il y a ce qu'on appelle les ratios de comparaison. Il y a ce qu'on appelle les ratios de comparaison, qui nous aident à comparer des portes différents, et en finance, en économie. Lorsqu'on parle des portes, on parle des 5 ans. Qui fait l'espoir des 5 ans ? Qui nous donne le prix de tout ça ? C'est-à-dire qu'on vient d'ailleurs aujourd'hui. En tout cas, la population souffre. C'est vrai. Je crois, Niko Fall, il y a un message ici. Il y a un frère qui dit que la population souffre. C'est vrai sur tout ce qui se passe là. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Je sais que vous venez là de dire Félix Caimbé. Écoutez, il raconte le mensonge sauf rien. Pourquoi je dis cela ? Lorsqu'on cote un régime, on ne peut pas coter un régime avant son existence. Antoine a pris le pouvoir le 24 janvier 2019. Antoine a pris le pouvoir le 24 janvier 2019. Pour un régime, on doit commencer à l'écouter à partir de temps. Un régime qui commence le 24 janvier, on doit le coter à partir de cette date ou bien à partir d'une autre date. On cote un régime à partir de la prise de ses fonctions. C'est pour cela qu'il y a une évaluation qu'on appelle à tort l'évaluation des 100 jours. Si il faut qu'on parle des 100 jours, les 100 jours commencent à partir de quelle date ? De 2015 ? C'est comme ça que vous avez étudié à l'UEC ? Un régime va être coté à partir d'une date antérieure. La comparaison est par rapport au déport de l'ERA, monsieur le Président. La comparaison est par rapport au déport de l'ERA, monsieur le Président. C'est vous qui allez clôturer les 100 jours. Vous savez que ces régimes, les gens, qui sont dans une galerie, pour les gens, les gens, les gens, les gens, qui sont en interlété, les gens qui olduient les 50 jours, c'est la crise, les gens qui ont été enblié par rapport au déport de la date de la prise de fonction. Vous voulez qu'on compte encore à partir de 2016, 2016 ? Peut-être à l'ISC. Peut-être à l'ISC. Vous avez appris comme ça. Mais il n'y a moins. Mais il n'y a moins. On compte, par exemple. Moi, je suis le docteur de l'EFEM. Par exemple, ce savant. Le 24 janvier, c'était à 250, 300 francs. Aujourd'hui, il est à combien ? Des avancées ? Peut-être qu'il n'y a pas de rame. C'était 500 francs, 4. Le Corinthiens a commis 1 000 francs. Augmentation de 100%. D'ailleurs, le Venezuela. On a trouvé 100 dollars américains, 160 000. Le Torah, Laure des Femmes, combien ? Pour cela, il y a delle. Vous parlez également les salaires des fonctionnaires ? Les 30% ? Attention, il y a faux, faux. Il y a un mensonge. On n'est pas gourmandé des 30%. Vous parlez également des salaires des fonctionnaires. Quelqu'un qui vous touche par exemple, 180 000, l'euro foutaillé, 208 000. Bah tient 28 000 francs congolais. 28 000 francs, il y a combien de pourcents ? Détamachine. 28 000 francs, par rapport à pouvoir d'achat. 28 000 francs, il y a les lots. Transport, on fouta combien ? Merci Nico. 28 000 francs. Dis, attends, c'était un mensonge. Ministre à fonction publique, il y a mon corps assez rebuffé. Augmentation à 30% de salinité. Moi, je vous donne pour un cas de figure. Moutoubana, il y a 180 000 francs congolais. L'euro, il y a 208 000. Bétamachine, augmentation, il y a combien de pourcents ? 28 000 francs, par rapport à 180 000 francs. Il y a eu mensonge sur mensonge. Oh, l'euro, si vous prenez les augmentations, Oubango Wasali, qu'il y a une université, parlons-en maintenant. Naïnu Kim, le 24 janvier 2019, le 100 000 francs, c'était à 260 000. Le léau Naïnu Kim, 100 000 francs, 600 000. Merci beaucoup Nico. Tozoa, tozoa Izan, tozoa IISP Goumé, tozoa IISES, tozoa Académie de Beaux-Arts, tozoa UBTP, c'est au-delà de 400 dollars à même temps. S'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît, Nico, c'est ce qui se passe ici, c'est vrai, c'est ça la vraie vidéo, là, vous plaît. C'est ça la vidéo de Congolais ? Je prends Félix, KMB, comment vous réagissez face à ça ? Je tiens d'avoir à dire que Nico vient d'acquiser son ignorance et public. Rencontrez les prix, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je tiens à dire que Nico vient d'acquiser son ignorance et public. Parfait, c'est amoureux, rencontrez ses prix, parfait, c'est amoureux. C'est amoureux, s'il vous plaît, Nico. Ce monsieur est un malade, c'est un peu de soleil. Dantifis, c'est Angouille, rencontrez ces prix-là. S'il vous plaît, Nico, alors. Il n'a pas passé, non, il ne veut pas qu'il rencontre. Il n'est pas intelligent. S'il vous plaît, Nico. S'abaye, Angouille, rencontrez, Angouille. Allons-y, allons. Vous avez fait ceci, il vient d'acquiser son ignorance sur la place publique. Lorsque l'on vous parle des rations, il ne connaît rien des finances, c'est un ignorance, il s'agit bien entendu d'une comparaison des déportes différents. Et lorsque vous arrivez, on vous dit, il faut prendre les états financiers des 5 ans pour comparer avec les 5 ans suivantes. Et cela vous donne un résultat intelligent. Les financiers, les économistes qui suivent dans les télévisions compagnent ceci. Les messieurs viennent avec les résultats, seulement sous les manas de Tisekedi. Mais il faut faire aussi la comparaison bien entendue lorsqu'il est capillacé au pouvoir des 5 ans s'en donnait comme bien. Non, je ne sais pas. Vous ne vous parlez que les personnes ne sont rien. Deuxième chose, il tient à mentir encore ici qu'à l'université, on a augmenté de l'argent. Vous savez, mon cher ami, nous sommes les 5 pays où nous disons, nos enfants, nous-mêmes, nous étudions comme du tout. Le fait que nous, nous payons à l'université, ça ne représente absolument rien. Si vous partez même au Congo-Brasabille ici, l'université sera au-delà des 1 000 $. Si vous partez à Luganda et ailleurs, l'université sera au-delà des 1 000 $. Vous savez, mon cher ami, lorsque vous donnez de l'argent, vous payez les preuves académiques consistants, ça fait partie aussi de la qualité de l'enseignement qu'on donne. Et lorsque vous donnez moins de preuves académiques, les professeurs sont désintéressés. Je parlais avant de venir ici, il y a une cousine qui est au-delà des 1 000 $, vous savez, on paye combien ? 100 000 $ ! Par contre ! L'université privée ou bien des leaders ? Mais pour vous dire, les messieurs ici, les messieurs ici qui viennent vous dire, on a augmenté 600 000 francs. 600 000, ça fait 300 $ pour une connaissance, pour un nom du mal qui est formé et qui est à l'élection de ça, c'est de ma faute. J'étais à dire, je suis fier d'avoir payé une grande institution où il y a des grands messieurs et nous sommes en train de faire la tierce qualité. Mais toi, je ne sais pas, je ne suis pas de l'université, je ne suis pas de l'université. Je ne suis pas de l'université libre de Kinshasa. J'ai jamais de famille dans les mémoires. J'ai jamais de famille dans les mémoires. Je ne connais rien dans les mémoires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup en tout cas. On finit avec un mot concernant la situation de Yves Bouya. Selon les dernières informations, les histoires vont en bon train. Nico, vous êtes journaliste. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Yves qui vous suit ? Mon message s'adresse aux désestimés confrères, à Israël Mutombo et à Yves Bouya. Je ne suis pas là pour mettre de l'huile au feu, au stade où nous sommes chez nous, endroit où nous disons vos mieux et mauvais arrangements, qu'est un bon procès. Je suis là pour l'apaisement, que les deux parties mettent des lots dans leur vin pour que la situation ne s'enflamme pas. Et surtout, je demande à Israël, parce que dans le cas d'Espèce, c'est lui qui détient 60% de cette action, quand bien même il y a aussi l'action publique qui est déjà remorcée. La première des choses que je demande à mon estimé frère israélo-israélien, s'il vous plaît, de grâce, commencez par déposer votre retrait de plainte. Merci beaucoup. Le reste de procédure, on va continuer. Meneya Moué, je prends le Congolais à témoin, vous avez suivi le régime à passe et le Bikeno, augmentation et salamité. Meneya Moué, je vais vous demander que vous faites 260 000, mais le frère académique est commis 600-400 dollars à l'université privée. C'est ce que j'aime avec l'émission, en tout cas l'intervention directe. Bonjour monsieur le journaliste, à l'ISTIM, Kinshasa, les frais académiques remontent à 395 dollars. Bonjour mon frère, une question à Tony Mwaba. On vient de chasser ma fille qui est en 6e secondaire à l'école Monseigneur Kimbondo, à Mongafula, côté de Kimoenza Kimbondo. Les frais scolaires sont fixés à 450 dollars. Tony nous avait parlé de 350 dollars, frais pour examen d'état, à 100 000 francs, où allons-nous ? Le coût en a le coût en a. Je disais d'abord, il faut dire que chacun doit mettre des lots dans son verre et qu'il faut respecter les uns et les autres. Nous avons besoin de la paix et puis qu'on puisse comprendre que la République a besoin de tout le monde. Il ne faut pas que vous puissiez arriver à insulter les uns et les autres. Surtout vous, nos partenaires, pour les journalistes, faites en force qu'on puissait avoir de la paix. Mais ici, les régimes de Sisekeli travaillent pour les socials. Voilà pourquoi il y a la paix et la paix, la paix et les billets d'avion. Voilà pourquoi il y a les gouvernements qui sont insérés dans la société. Voilà pourquoi aujourd'hui... Nous allons écouter une avion ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Nous allons écouter une avion ! Pour ce que j'aime avec l'émission, c'est ça. Là, c'est l'écomo Brazzavie qui réagit. Les messages, j'ai lu. Bonjour Gramic ! C'est faux, c'est que le monsieur Deli-Dépest a dit. Monsieur Gramic, monsieur Deli-Dépest ment. L'université publique à Brazzavie n'est pas chère. Juste les conditions qui sont mauvaises. Amarien Bouabi, c'est gratuit. Il a menti, monsieur. Tout le monde de mort. Il a menti. Tout le monde de mort. S'il vous plaît, la rediffusion à... S'il vous plaît, la rediffusion à la�. Ils m'ont qu'en même. La rendiffusion à la� Соïda. La rendiffusion à la inputs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La rendiffusion à la仕acie. aujourd'hui les procédures c'est demain à partir des 11h c'est toujours comme ça l'ambiance merci à louison merci à fiolonguela merci à sam tiani réveil merci également au drh alex s'en est fini pour aujourd'hui qui est le dieu de toutes les inspirations vous inspire et nous inspire également on se retrouve demain pour un prochain direct je suis égamingue les gars merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité et attachement à cette vidéo non nous sommes là dans la fête on non on 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 on